Youssef Uber, bien le bonsoir ! Comment allez-vous ? Nous se retrouvons pour le 9ème épisode de notre aventure en carrière manager sur FIFA 22 avec le club olympique Chalons-en-Champagne. Comme vous pouvez le voir, nous sommes directement sur l'écran de match pour affronter le FC Sochaux-Mambéliard. Donc, je suis bien évidemment le basilic, si jamais vous doutez qui j'étais. On s'en trouve directement sur le terrain pour le début du match. Moi, je vous le dis à tout de suite. Le jour de gloire est arrivé pour cette équipe Le Sac, c'est sans doute pour aujourd'hui. Qui va prendre l'avantage ? La réponse, dans un instant ! Et c'est parti pour le coup d'envoi de ce match. Le match qui va peut-être nous assurer le titre, comme a dit les commentateurs. Si, bien évidemment, il y a la victoire et les 3 points. Espérons d'avoir les 3 points et bien évidemment, on se retrouve pour les meilleurs moments du match. Attention, Mendy, le centre ! Bah non, c'est récupéré par la défense adverse. Caprice, le centre, mais c'est repris par la défense adverse. Caprice, le centre de Caprice dans les bras de Prévost, le gardien de Sochaux. Sur Galaxy, le tir et l'ouverture du score à la 28ème minute par l'ancien capitaine Vivian Galaxy. Ça fait 1-0 pour le club olympique de Châlons-Champagne face au FC Sochaux-Bombéliard. Oh la 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 ! L'égalisation à la 52ème minute par le FC Sochaux-Bombéliard. On s'est trop laissé avoir. Bon bah, on va essayer de gagner. Oh, sur Galaxy, le tir ! Oh, le goal qui repousse le ballon, dommage ! Maka White, le centre ! Oh la 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 ! Le ballon lui échappe ! Dommage ! Cette séquence peut s'avérer déterminante si elle est menée jusqu'à son terme, c'est peut-être le chaos ! Attention, la tête ! Et c'est dans les bras du goal, dommage ! Et c'est la fin du match ! Match nul, un partout face à Sochaux. Donc le titre, on l'a toujours pas. On va voir lors du prochain match, je vous dis à tout de suite ! Match face à Amiens. On va essayer d'avoir les trois points, ça va être dur. Maintenant que je suis passé en champion, ça va être beaucoup plus dur de réussir à gagner des matchs. Et aller chercher le titre, ça on peut. Ça on peut, mais malheureusement, ça va être dur de gagner avec gros écarts. Ça va être très, 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 très dur. Bon, on va le faire en moments forts, parce qu'il y a quand même six matchs à jouer pour cette session. On se retrouve sur le terrain pour les moments forts du match. Je vous dis à tout de suite. Et c'est parti pour les moments forts de ce match. Et nous commençons par une contre-attaque du club olympique de Chalon-en-Champagne. Donc avec Ouattara qui a le ballon. Qui la passe à Galaxy. Galaxy qui repasse par Ouattara qui se fait piquer le ballon. Et du coup, c'est Amiens qui part en contre-attaque maintenant à la 23ème minute. Et du coup, le C.O. Chalon qui passe à la 37ème minute à l'attaque avec Adam qui a la balle. Adam par Ouattara. Ouattara par Lucas. Qui se fait pire le ballon dommage. Et le C.O. Chalon qui repart à l'attaque à la 54ème minute. Pourtant, on a quand même quelques occasions. Et à la 75ème minute, c'est Amiens qui part à l'attaque. Avec Bennett qui la passe à Kakuta. Kakuta qui perd la barre. Et c'est la fin du match. 0-0. On n'a pas réussi de gagner. On se retrouve pour le prochain match. Encore une fois en moins moins fort. A tout de suite. Match face au stade Malherbe de Caen à domicile. On va essayer de gagner et essayer d'avoir le titre. Ça ne va pas être facile. Moi, je vous le dis. Et c'est parti pour le coup d'envoi du match face au stade Malherbe de Caen. Bon, je vous l'ai fait en moment fort. Mais du coup, je l'ai fait en normal. On se retrouve bien évidemment pour les meilleurs moments du match face à Caen. Et espérons la victoire pour pouvoir soulever le trophée à domicile. Le trophée de Ligue 2. Attention, Galaxy. Non, qui se fait reprendre la balle. Caprice. Le centre de Caprice. Mais non, c'est dévié par la défense. Dommage. Attention, le tir. C'est contré. Dommage. Ça partait bien, mais ça s'arrête là. C'est la dernière minute du temps réglementaire. Ah oui, l'excellent ballon. Ah, il y a encore danger. Oh là 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 là. C'est Pedro. C'est Pedro. Je me suis tué. Mais là, le but. Tout le monde vient. Eh oui, Pedro. Eh oui, il vient marquer le but du titre pour le CEO Chalot. Ça fait 1-0 après un match vraiment très, 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 très dur passe à Amiens. Mais on montre qu'on est bien premier, qu'on n'est pas premier pour rien. Et la tête, regardez la tête. Ah, merci à Pelletier pour ce magnifique centre. On avait du mal. Et sur ce contre, on réussit à marquer grâce à Pedro. Ça fait 1-0. Ah là 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 là, tout le monde était content. Tout le monde est venu le féliciter, ce joueur. Et c'est la fin du match. Victoire 1-0. On est champions de Ligue 2. Et on est qualifiés pour la montée en Ligue 1 Uber Eats. Pas sûr qu'on va le trophée dans cet épisode. À mon avis, on le verra sûrement dans le prochain épisode. Mais en tout cas, on peut être satisfait de notre victoire, de notre saison. Donc, soit je m'arrête là pour cette saison et on se retrouve pour la prochaine saison. Et surtout pour la demi-finale face à l'OG Sinitz en Coupe de France. Soit je continue et on verra bien. Là, on a tout de suite la remise des trophées de Ligue 2. Je vous laisse avec la remise des trophées. Ça fait du bien malgré ce petit bug. C'est le rêve de toutes les joueuses de gagner une coupe devant leur public. Ensuite, les rires, les larmes, la joie, les selfies. On connaît tout ça. Mais moi, ça m'émue à chaque fois. C'est parce que vous êtes un grand sensible. Et voilà, elle lève la coupe. Bravo ! Formidable ! Et dans les tribunes, c'est évidemment à la folie. Tout le monde se prend dans les bras. C'est ça, la magie du football. Aucune autre activité ne donnera autant de joie à autant de monde en même temps. Aucune ! C'est le moment de la communion avec tous les supporters. Ils étaient très nombreux dans le stade aujourd'hui. Et évidemment, ils sont tous très heureux. Et oui, quoi de mieux qu'un titre de champion ? Toute la saison, ils ont accompagné leur équipe à domicile, en déplacement. La vie des supporters, c'est la vie de la passion. Non, ce trophée, il est aussi pour eux ! Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. Normalement, soit je me suis arrêté, j'ai coupé après... Ouais, à mon avis, j'ai dû couper juste après la remise des trophées. Donc à mon avis, vous allez avoir un épisode assez court. Très, très court. De toute façon, on est sacré champion. Là, il nous reste deux matchs de championnat. Donc, face à Valenciennes et face au Havre. Là, j'ai fait les trois autres matchs du calendrier. Donc, après la victoire face à Caen, j'ai fait les matchs nus face à Annecy, victoire face à Gordon, les matchs nus face à Chamois Norte. Donc, il restera les Valenciennes et le Havre pour la Ligue 2 que je ferai en off. Et on se retrouvera directement pour le match face... On va même pas... Vous savez quoi ? On va les simuler jusqu'à... Ah, merde ! Et on gagne 2-0 face au Havre. Donc, le prochain match, ce sera la demi-finale face à Nancy. Et ce sera... Et après, il y aura la finale. Donc, nous verrons bien ce que nous pourrons en tirer de tout ça. Oui, parce qu'en même temps, là, je tente de faire une offre pour faire partir un joueur. Bref, on se retrouve pour la demi-finale face à l'OGC Nice et peut-être la finale de Coupe de France. Donc, sur ce, restez comme vous êtes. Vous êtes les meilleurs. Je dis ciao tout le monde. Peace ! C'était le basique, les mots du jeu en l'antenne. C'était le basique, les mots du jeu en l'antenne.